Depuis des mois, la Commission européenne essaye de vendre ce grand programme d'ours sous la van der Leyen, le Green Deal. On a vu avec la crise agricole tout le paradoxe de cette volonté de l'Union européenne de se verdir, tout en ne réfléchissant jamais aux conditions de production, de sorte qu'on favorise les importations et donc une pollution externalisée. On n'est pas à l'abri d'autres paradoxes autour de ce Green Deal, puisque le Parlement européen va être amené à voter le 11 mars prochain une directive qui a été acceptée en commission et qui consiste à augmenter le nombre de camions géants sur les routes d'Europe. Mais c'est au nom du Green Deal, encore une fois, c'est absolument merveilleux. Alors, quel est le sujet exactement ? Le sujet, c'est de faire coïncider les tonnages des camions avec les besoins d'électrification. Donc, on va passer de 40 à 44 tonnes pour prévoir les batteries. Jusque-là, rien de problématique. D'autant que ce tonnage permet encore aux camions d'être mis sur des rails. Même si 44 tonnes, ça commence à devenir compliqué. Peu importe. Les pays de l'Est en ont profité pour pousser une autre décision. Celle d'autoriser sur les routes d'Europe, dans le trafic, le flux de pays à pays, des camions géants, 60 tonnes, 25 mètres de long. Et là, l'argument génial, c'est de nous expliquer que c'est plus écologique, puisqu'il vaut mieux un seul camion que deux. D'autant plus que d'ici à 2030, ces camions pourront continuer à rouler au diesel. Formidable ! En termes d'écologie, on n'a jamais vu mieux. Alors, il faut bien comprendre, 60 tonnes pour un camion, c'est absolument énorme. Même les États-Unis n'acceptent pas ces camions-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus c'est lourd un camion, plus ça abîme les routes. Après, il faut les repayer, les routes. Sauf que les camions qui font 60 tonnes, en général, ne font que traverser les pays, vont d'un endroit à un autre, mais au milieu, le pays qui est traversé, c'est lui qui paye ses infrastructures. Jamais les entreprises qui ont fait voyager les marchandises. Alors, c'est également dangereux en termes de sécurité routière. On s'en doute. Doubler un camion de 25 mètres de long sur des petites routes qui ne sont pas adaptées, c'est une catastrophe absolue. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le plus inquiétant là-dedans, c'est la position de la France. Ou plutôt l'absence de position. Parce que le ministère des Transports est quand même censé coïncider avec la volonté politique générale de pousser l'écologie, est aux abonnés absents. Et n'a toujours pas réagi pour faire savoir la position claire de la France contre cette directive. Pourtant, on avait cru comprendre qu'enfin on commençait à s'intéresser à la question du fret ferroviaire. Bon, le fret ferroviaire, c'était 60% du trafic en 1960, on s'en doute, 20% en 1990 en France, et 10% en 2015. 10%. C'est-à-dire que le fret ferroviaire qui est moins polluant s'est effondré. Nous avions à Marianne alerté sur la volonté du gouvernement de démanteler fret SNCF pour éviter une amende de la Commission européenne. Une absurdité totale. Eh bien, on continue dans les absurdités. Parce qu'évidemment, ces méga-camions de 60 tonnes ne vont pas sur le rail. Et donc, ça va fragiliser encore un peu plus le fret ferroviaire qui est pourtant le seul transport écologique. Bref, l'affichage écologique, ça ne rime jamais avec une politique claire et des actes précis. C'est quand même étonnant, non ? Alors, peut-être que le ministère des Transports va se réveiller. On attend. On attend. Sous-titrage FR ?